Il se tiendra du 27 au 29 février 2024 à la première édition de la foire de l'emploi en Côte d'Ivoire. En prélude à l'organisation de cette foire, un atelier d'information au bénéfice des jeunes et des entreprises et des roulots au patronat. L'objectif était de mobiliser les responsables d'entreprises à offrir plus d'opportunités aux jeunes, notamment 1500 issus des régions de la Bagoui et du Tchologo. Sandrine Kouamé et Thima Traoré pour Le Point. Offrir des opportunités de stage et d'emploi à la jeunesse du Nord. C'est l'objectif visé de cet atelier d'information qui a eu lieu à la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. À travers cet atelier, le patronat ivoirien veut mobiliser plusieurs entreprises afin d'offrir des stages et des emplois aux jeunes des régions du Tchologo et de la Bagoui pour leur épanouissement socio-professionnel. L'atelier intervient en prélude à l'organisation de la foire aux métiers et à l'insertion qui se tiendra du 27 au 29 février 2024. Ce projet porte aussi l'organisation d'une foire de l'emploi dans la région du Nord. Il s'agit effectivement de mobiliser tous les acteurs dans le Nord. Quand il y a des acteurs, les évolus de l'État, les entreprises, les demandeurs d'emploi, les jeunes, les étudiants, pour essayer de mettre en relation tout ce qu'il y a comme potentiel pour les jeunes. Nous avons, oui, dire tout le temps que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Mais encore faudrait-il que cette jeunesse soit outillée pour pouvoir reprendre le pays en main. Cette fois intervient dans le cadre du projet Génération sans limite au nord de la Côte d'Ivoire. Elle est soutenue par la Suisse, l'UNICEF, l'OIM et l'Organisation internationale du travail. Cet atelier va apporter beaucoup parce que cet atelier déjà permet de mobiliser les acteurs au niveau central, quand on parle de central, au niveau d'Abidjan. Toutes ces entreprises qui interviennent au niveau d'Abidjan, mais aussi qui ont des représentations en région. Notons que la foi aux métiers et à l'insertion vise à soutenir les efforts du gouvernement dans le Nord et à renforcer l'engagement du secteur privé au niveau national et local.